Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Jean-Pierre Elkabach est mort hier soir. Il a marqué l'histoire d'Europe 1 qu'il a présidée, notamment de 2005 à 2008. Il a surtout officié au micro d'Europe 1 pendant près de 40 ans, interviewant toutes les personnalités les plus importantes de la planète. Oui, et pendant des années, l'actualité se fait chez lui. Dans ses interviews politiques sur Europe 1 le matin, avec pugnacité, avec mordant, Jean-Pierre Elkabach fait aussi de l'interview une forme de spectacle, comme ici face au secrétaire d'État André Valigny en 2014. Quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser ? Voilà de quoi a été capable Jean-Pierre Elkabach pour débuter une interview. Alors, il est parti du terrain. Il a couvert la guerre d'Algérie, il a été licencié de l'ORTF en 68 parce qu'il a fait partie des grévistes. Et dès 1982, alors qu'il est ami avec le propriétaire d'Europe 1, Jean-Luc Lagardère, il rejoint notre station, où il invente sa première émission, Découverte, sur un ton décalé. Découverte dans la région parisienne, dans l'ouest, dans toute la France. Comment régionaliser Louis de Funès ? Quel est le fou qui s'amuserait à vouloir régionaliser Louis de Funès ? Il est de partout. Voilà, sa curiosité, la curiosité de Jean-Pierre Elkabach, l'emmenait partout, vers l'histoire, vers la littérature, vers le cinéma. Il maîtrisait tout ça parfaitement. C'est vrai, quand il entre à l'Europe 1, c'est par la petite porte, on lui donne comme consigne, pas le matin, pas le soir et pas la politique. Il va y retourner rapidement parce que celle de la politique, évidemment, c'est sa passion. Et Jean-Pierre Elkabach veut participer à tous les grands événements politiques des années 80. C'est vrai, et le 10 mai 81, c'est Jean-Pierre Elkabach qui annonce aux Français l'élection de François Mitterrand à la télévision. François Mitterrand est élu président de la République. Et il avait demandé aux équipes de télévision qu'il y ait plus de suspense au moment où le visage du tout nouveau président de la République s'afficherait sur les écrans. Pour que jusqu'au dernier moment, ce visage tricolore de celui qui allait gouverner la France pendant 7 ans apparaisse avec un suspense jusqu'au dernier moment. Je me souviens que quelques jours avant, nous étions allés au Newell Bull pour leur dire « ça ne fait pas assez de suspense ». Ils ont corrigé jusqu'au dernier moment. Voilà le suspense version Jean-Pierre Elkabach. Alors en 1994, c'est aussi lui qui pour la première fois fait parler François Mitterrand de sa maladie. Maladie qu'il cachette aux Français. Dans quel cas vous diriez, M. le Président, M. Mitterrand, vous vous direz « j'arrête, je pars, je ne peux pas continuer ». Je dirais si la souffrance est telle qu'elle pèse sur moi au point que je ferais passer l'examen de mon sort dans celui des devoirs d'État. À ce moment-là, il est évident qu'il faut partir. Et voilà une des interviews très importantes de Jean-Pierre Elkabach qui disait qu'il arrêterait d'être journaliste à sa mort. Il disait qu'il avait encore une jeunesse d'esprit et une curiosité sans limite à plus de 80 ans. Merci beaucoup Lord d'Autriche pour ce bel hommage rendu à Jean-Pierre Elkabach. Et j'ajoute que vous avez travaillé toute la soirée parce que la chronique était initialement programmée.